Bonsoir, Carrel. Je vais vous passer en entrevue ce soir pour vous parler du livre de Fabrice Nicolino, Bidoche, L'industrie de la viande menace le monde. Et j'aimerais bien vous poser quelques questions à ce sujet. Excellent! Enchaînons donc avec la première question. Quelle est la légitimité de l'auteur? Premièrement, Fabrice Nicolino était déjà connu dans le lieu. Non seulement il avait écrit un de ses meilleurs vendeurs, Pesticides, révélation sur un scandale français, mais il avait aussi vendu plus de 35 000 exemplaires sur son essai. Et est-il un spécialiste de la question? A-t-il vécu ce dont il parle? Rencontrer des gens qui l'ont vécu, etc. Oui, en quelque sorte, puisqu'il est journaliste de formation, il est donc extrêmement renseigné sur le sujet. Il rencontre plein de gens lors de ses entrevues, interviews et dans la vie quotidienne, comme lorsqu'il raconte l'histoire de Raymond, plus précisément, à la page 332 du livre. Et sa biographie éclaire-t-elle sa démarche? Effectivement! Sa biographie éclaire sur le fait qu'il s'intéresse à tout sujet sur la préservation de la Terre et de son amour pour le règne animal. Quelle maison d'édition a publié ce livre? Pas surprenant! La maison d'édition est « Les liens qui libèrent ». Cette maison d'édition a été créée en association avec une autre maison d'édition, celle d'Actes Sud. Ces deux proposent d'interroger la question de la crise des liens dans nos sociétés. Les liens qui libèrent proposent des sujets tels que l'économie, la politique, les sciences, la psychologie et la psychanalyse. Et ce n'est pas surprenant, puisque le livre traite justement de santé, d'économie, de psychologie et de sciences. Dans quel contexte social, politique, économique, le livre est-il paru? Comment a-t-il été accueilli? Il est paru dans une période où plusieurs remises en question par la société ont été faites, où il y avait de plus en plus d'environnementalistes et de scientifiques qui se penchaient sur des questions en termes d'écologie. Nicolino n'a pu que faire comprendre son point de vue à ce moment. Le livre a très bien été accueilli pour l'époque d'Anne. Il a été également vendu à plus de 35 000 exemplaires. Quelle est l'originalité du point de vue? Le sujet du végétarisme démontre de l'originalité en tant que tel. Ce mode de vie est en opposition avec les croyances qui nous ont toujours été enseignées par nos parents depuis fort longtemps. C'est en partie une nouveauté. Quelle intention de communication domine? Sensibiliser les gens à tout ce qui entoure l'industrie de la viande, c'est-à-dire la santé humaine, l'écologie et le carnage du règne animalier. Jusqu'à quel point l'auteur vulgarise-t-il? Quel niveau de langue est utilisé? Il vulgarise en donnant des exemples de la vie courante de certaines personnes pour interpeller les lecteurs, comme un passage où il aborde la situation de Raymond, la mascotte du McDonald's. Puis son niveau de langue est plutôt courant en général. Sinon, quelques termes sont parfois plus soutenus puisqu'il utilise un vocabulaire scientifique. Quel système d'énonciation privilégie-t-il? Comme nous l'avons mentionné précédemment, Fabrice Nicolino était jamais journaliste. Son vocabulaire n'est pourtant pas très neutre. Par exemple, à la page 156, lorsqu'il répond sarcastiquement « Oh! Surprise! » Quand il apprend,